La maternité de Kintambo sera bientôt réhabilitée et modernisée. Les travaux ont été lancés hier par le chef de l'État. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, c'est aujourd'hui. C'est long à rapport de l'OMS. Ces 20 dernières années, le progrès dans la lutte aurait dû significativement le taux de mortalité dû au paludisme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Hier, le président de la République, Félix-Antoine Tisséke di Chilombo, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de modernisation de la maternité de l'hôpital de Kintambo. Il s'agira de réhabiliter les bâtiments vétustes construits en 1952 et de construire un immeuble additionnel. Ces travaux seront exécutés par les bâtisseurs de la Nation, des ex-délinquants formés par le service national. L'hôpital général de référence de Kintambo a l'heure de travaux de modernisation de ces infrastructures. Construit en 1952, cette grande formation médicale va connaître ses premiers travaux de modernisation de la maternité. 12h40, ce mercredi 24 avril, le show de l'État, Félix-Antoine Tisséke di Chilombo, arrive sur les lieux pour présider la cérémonie de lancement des travaux sous les ovations phonétiques de l'assistance, composée notamment de mamans, de médecins et du personnel soigné. Les grands travaux de rénovation en profondeur consistent à la construction d'un nouvel immeuble moderne et la modernisation de l'ancien bâtiment. La grande particularité est que ces travaux ont comme maîtres d'ouvrage les bâtisseurs du service national. Il s'agit de ces jeunes éléments du service national, anciens délinquants appelés Koulouna, causant des troubles et de l'insécurité à Kichassa, qui ont été récupérés et acheminés à Kanyama KCC pour leur rééducation et leur apprentissage des différents métiers. Ils sont désormais très utiles à la société. Le général-major Kassongo Kabwitz rend hommage au président de la République pour l'initiative louable de récupération de ces jeunes des oeuvres. A votre avènement à la tête de ce pays, grâce à la ferme volonté de votre suprême autorité, de voir d'une part les sols congolais prendre sa révention sur les sous-sols et d'autre part, seul de voir la jeunesse congolaise jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo, le service national est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Il est devenu l'outil idéal, pour ne pas dire providentiel, de votre combat pour l'autosuffisance alimentaire et l'encadrement de notre jeunesse de œuvres. Les travaux sont entièrement financés par la présidence de la République et dureront 24 mois au maximum à renchérir le numéro 1 du service national. Les allocutions de circonstances terminées, le président de la République a été convié à poser la première pierre pour le lancement de grands travaux de modernisation de la maternité d'Equitambo. Le chef de l'État s'est ensuite fait expliquer les maquettes des ouvrages. Il n'a pas quitté les installations sans avoir salué et encouragé les jeunes bâtisseurs. Le président de la République a pris congé du personnel soignant avant de prendre un bain de foule à la sortie de l'hôpital d'Equitambo. Après le lancement des travaux de modernisation de la maternité d'Equitambo, le président de la République, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, a inspecté les travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma. Le chef de l'État n'est pas satisfait du résultat obtenu jusque-là. Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a ordonné l'accélération des travaux afin de réouvrir dans un bref délai cet axe routier très sollicité par la population. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermé à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carréfour Kitambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estompés. Au fil du temps, l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon d'Onguma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Nguma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça eut là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation, mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les quinois des quartiers Mamamubutu, UPN, Delvaux et Macampane attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ce route. Entre-temps, la situation est devenue inténable. Aussitôt élu candidat de l'Union Sacrée au terme des primaires organisées, le mardi dernier, à l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Caméré a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tisseké d'Itilumbo. Le futur président de l'Assemblée nationale a réitéré sa loyauté au chef de l'État qu'il a félicité à son tour. L'excellence, M. le Président, l'honorable Vital Caméré. M. le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, et merci pour tout. Merci, merci pour tout. Jolustin Gangeou, félicitations. Loyauté réitérée. A la demande du Président de la République, parce que nous étions trois candidats et le Président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercié le Président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et j'ai réitéré ici cette confiance auprès de la Haute Autorité de l'Union Sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs. C'est-à-dire le Présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kambouya, président Aïe de Lille-Dépèce. Remercier le Président Bosseau et le Président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le Président de la République de mener un combat loyal, démocratique et que ce combat ne laisse pas des séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la réalité et que, bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectué envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'IDépèce et ses alliés qui comptent beaucoup les députés au sein de la Chambre qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PESER, Tony Campou, Jean-Lyssen Loussa, Génie Paroukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce lieu de combat. Maintenant que je veux devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'armée, que nous allons faire en sorte que nous puissions réglorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir les assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire, c'est la guerre. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale et surtout, cette agression rwando-rougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord-Kivu et dans le Turi. Il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquelles elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Le programme 245 territoires doit être boosté pour assurer le développement des infrastructures à la base. Le président du Sénat en a discuté avec le technicien financier espère en infrastructures du PNUD. L'organisation des primaires pour désigner le candidat président au perchoir de l'Assemblée nationale est une première dans l'histoire politique de la République démocrate du Congo. Le président du Sénat, honorable Sangoumatemou félicite les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la nation pour cette maturité politique et rend hommage mérité au pater familias, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation garant de l'unité nationale Félix Antoine-Thierry-Ditchilombo, inspirateur d'une démocratie participative. L'état des droits est une réalité désormais en République démocrate du Congo. L'honorable Sangoumate Moumo de Moussaï remercie le président de la République pour sa gestion avec la sagesse de Salomon. Bien avant, l'honorable Sangoumate Moumo de Moussaï a échangé avec les consultants des partenariats techniques financiers Fabien Rougevant. Cet investisseur français est venu faire des propositions au numéro 1 de la Chambre haute du Parlement sur le programme de développement des 145 territoires. Pour le technicien français, il s'agit d'une coopération centralisée pour voir comment booster ces programmes de 145 territoires. La dynamique des collaborations Nord-Sud et Sud-Sud avec une multiplicité d'initiatives était à l'ordre du jour. A quelques jours de la tenue des élections couplées sénatoriales, le gouverneur, le président du Sénat, honorable Sangoumate Moumo de Moussaï, est attendu ce jeudi 25 avril 2024 à Guémena, dans le sud de Bangui, pour sensibiliser la population à l'unité et inviter les députés provinciaux à un vote utile pour la Chambre haute du Parlement. Kinshasa, sous la menace d'une crise de manioc provoquée par la présence de Mobondo, les agriculteurs ont abandonné leur champ. La plateforme Bilangaya Beto a donné l'alerte à la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka, a également consulté la FEC, la COPEMECO et la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Au cours de ces échanges avec les jeunes entrepreneurs regroupés au sein de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, l'accès au financement, l'accès au marché et la formation, autant des sujets qui ont été abordés. La création des emplois. Et quand on parle emploi, on voit beaucoup plus les jeunes. Pour nous, l'une des solutions, ramener tous ces jeunes qui sont dans l'informel vers le formel, d'une part, mais d'autre part, bien accompagnés et bien encadrés, ceux qui sont des gens dans le formel, ceux qui travaillent, ceux qui entreprèdent, pour que leurs entreprises se développent davantage et qu'ils puissent contribuer exactement à l'assiette fiscale de l'État. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, en face de la chef du gouvernement, le patronat congolais est préoccupé par l'amélioration du climat des affaires. Les hommes d'affaires attendent beaucoup du prochain gouvernement. La FEC attend beaucoup de choses de ce gouvernement. Je vous ai parlé tout à l'heure du climat des affaires. La FEC aussi attend d'être associée à tout moment quand il y a certaines décisions qui concernent le secteur privé seront prises. C'est bien de nous associer en amont. La COPEMECO, 35 ans d'activité aux côtés des PME, a présenté la situation du secteur et des dysfonctionnements qui freinent l'émergence de la classe moyenne. La coopérative soutient vivement le vote des lois. Nous avons recommandé à Madame la Première Ministre de pouvoir mettre en place rapidement les mesures d'application de plusieurs instruments juridiques, notamment la loi relative à l'entrepreneuriat au start-up, nous avons la loi sur les tribunaux des commerces, ainsi que d'autres lois et surtout redynamiser les institutions telles que les guichets uniques de création d'entreprises. La coopérative Bilangayabetou, un réseau agricole des producteurs, transformateurs et consommateurs des produits locaux, travaille pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons attiré l'attention de Madame la Première Ministre sur l'insécurité foncière. Des milliers de Congolais n'arrivent plus à accéder à leurs fermes, à leurs sites agricoles, à cause de l'instabilité foncière qui risque même de provoquer une crise alimentaire du manioc à côté de celle du maïs qui existe déjà. Le cercle d'affaires pluriel qui encadre des femmes dans divers domaines soutient l'économie solidaire. On ne peut pas développer cette économie si on ne prend pas en considération les compétences des femmes, si on ne mutualise pas nos acquis et si on ne met pas ensemble les jeunes autour de la table. On ne peut pas avoir un gouvernement qui prend des décisions en excluant une partie de sa population. L'Association nationale des établissements et entreprises publiques ANEP vient après la fonction publique et l'armée en termes d'effectifs d'employés. Ce secteur demande à la Première Ministre de renforcer la sécurité juridique de ses membres. On ne peut pas espérer créer les emplois et négliger les emplois existants. Et l'ANEP a besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État pour continuer à pérenniser les emplois qu'elle organise à travers ses multiples structures implantées dans toute la République démocratique du Congo. Les hommes et les femmes du secteur privé ont, de par leur domaine d'activité, une lisibilité du social et de l'économie. Une lecture nécessaire dont la Première Ministre, Judith Suminoa Toulouka, a besoin en ce moment des consultations. Agoma, l'enfant de 3 ans qui a été kidnappé par un chauffeur, a été retrouvé. C'est la police qui a mis la main sur ses ravisseurs et ils ont été présentés au public. Les services de sécurité ont mis la main ce mercredi 24 avril 2024 sur trois groupes des grands criminels. Parmi les kidnappeurs, de l'enfant Azariangoi, dont le kidnapping a été orchestré par son chauffeur, Chanda Akilimali. Le deuxième groupe est de 40 voleurs arrêtés à Kituku en date du 21 avril dernier. Et le troisième, voleurs des motos en utilisant la drogue du nom de Mouhei Yeri dans ses mains. 15 000 dollars des faux billets. Ils ont été présentés au gouverneur Peter Chirimwami au musée des Himbi. Le chauffeur Josue Chanda Akilimali et ses acolytes demandaient une rançon de 50 000 dollars américains aux parents de l'enfant. Suivez les explications données par le sous-lieutenant Tiatembo Kouete Charles. Parmi les kidnappeurs, nous avons les chauffeurs. Il s'appelle Chanda Akilimali Josue. C'est lui le chef d'équipe conducteur d'automobile et lui-même a kidnappé l'enfant de son patron. Lui, c'est l'organisateur du kidnapping. C'est lui qui avait organisé. Suivi depuis six mois, désiré, c'est lui le séquestrateur de l'enfant kidnappé. Lui, il était chargé des opérations. Pasteur docteur Trésor Ngoï, parent de l'enfant, remercie la police nationale congolaise pour le travail abattu car il a retrouvé son enfant sain et sauf. Nous remercions l'autorité provinciale pour cette implication, particulièrement le commandement de la police. Au nom de la police, depuis le premier jour, le commandement nous accompagne, nous remercions le conseil provincial. Ils vont répandre de leurs actes devant la justice. Chaque 25 avril de l'année, le monde célèbre la journée de lutte contre le paludisme, le genre, l'équité, en santé, droits humains. Tel est le thème de la célébration de cette journée de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Occasion pour le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention d'adresser ce message. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo se joint ce 25 avril 2024 à d'autres nations du monde pour célébrer la 17e journée mondiale du paludisme, maladie appelée communément malaria. Le poids de ces fléaux tient aux dégâts dont il est responsable et qui en fait une catastrophe lente et silencieuse, particulièrement dans notre pays. Deuxième sur le plan mondial à en supporter le fardeau. La 17e journée mondiale du paludisme sera célébrée sous le thème « Le genre, l'équité, en santé et les droits humains » et sous le slogan « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Cela sous-entend une focalisation sur la lutte contre cette endémie affaiblissante et dangereuse en vue d'en éviter l'aggravation tout en ayant en ligne de mire son élimination pour un monde équitable. Ce thème nous invite-t-il à ne pas baisser la garde face au paludisme, mais plutôt de renforcer nos stratégies de lutte et de faire progresser durablement le combat contre cet ennemi mortel de longue date. L'introduction dans les prochains jours dans notre pays du vaccin R21 Matrix M, recommandé par l'OMS dans la lutte contre le paludisme, s'inscrit donc dans cette logique. Ce vaccin, dont les effets sont satisfaisants et cité aujourd'hui comme exemple d'innovation en santé, est une avancée scientifique pour retordre le coup à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Cela étant, l'élimination du paludisme constitue un défi majeur devant être relevé par des scientifiques congolais et le personnel de santé engagé dans la lutte contre cette maladie pour atteindre l'objectif fixé de son élimination à l'horizon 2030. La matérialisation de la couverture de santé universelle, prônée par le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tisséguédi-Tulombo, en est une voie obligée. Elle passe par une mobilisation accrue des ressources domestiques, une prise de conscience du personnel de santé à travers la matérialité d'une bonne qualité de l'offre de son. L'atteinte de zéro cas de paludisme en RDC constitue une interpellation adressée à nous tous, sans exception, que nous habitions en ville ou en milieu rural. Cet engagement ne doit pas se limiter à la parole, mais plus se traduire dans les actions quotidiennes. Nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption d'un nouveau comportement devant se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme pour vivre un jour dans un Congo exempté du paludisme. De plaisir, il se tient au Pullman Hotel la revue annuelle de fonds de solidarité de santé et semestrielle du programme de gratuité ciblé de soins de la femme enceinte, de la mère et du nouveau-né. C'est pour renforcer la gouvernance et la capacité institutionnelle du fonds de solidarité de santé pour une gestion optimale de ces interventions que se trouvent réunies tous les participants à cette revue semestrielle des activités du FSS. Le directeur général, le docteur Anatole Mangala, s'est livré à la circonscription du travail attendu de ses participants d'horizons divers. Ce qui s'est fait dans ce cadre de la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité et soins de nouveau-né impose une rédivabilité permanente. De septembre 2023 à février 2024, le programme est fonctionnel depuis six mois au cours desquels le fonds de solidarité de santé a mené des activités, notamment la contractualisation avec les établissements de soins de santé, accrédité par l'autorité des régulations et des contrôles de la couverture santé universelle, le suivi des risques auprès des établissements de santé ayant pris en charge les bénéficiaires et les paiements des prestataires de soins. L'affectation des fonds, mis à la disposition pour atteindre les résultats attendus dans le plan d'action du Fonds de solidarité de santé 2024-2022, obéi à cette logique. A l'issue de cet atelier de trois jours, il sera question de présenter les résultats des interventions réalisées en 2023 et formuler les recommandations pour les interventions futures, entre autres. Pour de réflexions, les experts sur les questions environnementales vont produire une feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale de conservation de la biodiversité de l'ARDC. La session officielle d'ouverture a été présidée par la ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, qui entourait les délégués responsables des institutions chargées de la protection de l'environnement et bien d'autres partenaires encore. En fixant les objectifs de ces travaux de trois jours, la ministre de l'Etat, Ève Bazaïba, a mis un accent parce qu'il est sur l'importance et la valorisation de la conservation communautaire. Il s'agit notamment d'informer les participants sur le processus de la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité, de partager les bonnes pratiques de conservation ainsi que de valider la fête de route pour l'élaboration de la stratégie nationale de la conservation de la nature. En d'ailleurs, désert protégé en République démocratique du Congo. Je suis convaincu qu'à l'issue de présents travaux, la qualité intellectuelle et scientifique de tous les participants nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assis. Au cours de l'atelier, les participants ont suivi une série d'exposés techniques focalisés sur l'état des lieux, la conservation de la nature. On estime que le réseau actuel, bien protégé, en RDC, ouvre environ 13% de la masse terrestre du territoire national qui comprend des parcs nationaux, des réserves de chasse et des réserves forestières. L'atelier a eu l'avantage de recevoir la participation de différents experts en environnement venus en vue de partager leurs expériences dans l'élaboration de la stratégie nationale de conservation de la nature en République démocratique du Congo. Les travaux de cet atelier interviennent quelques jours après la célébration de la journée internationale de la biodiversité. Favoriser l'autonomisation de la femme grâce à la culture de haricots, c'est l'objectif poursuivi par le projet initié par le SIAT. Le haricot produit très prisé en République démocratique du Congo, mais avec une production qui reste faible dans plusieurs zones. A Kinshasa, une session relative à la mise en place de l'organe de gouvernance du projet la culture de haricots et empouvoirment de la femme dans l'est de la République démocratique du Congo a ouvert ses portes pour la validation du plan et la mise en place du comité de pilotage du projet. Le projet cible principalement les femmes, mais aussi, mais également les jeunes filles des moins de 18 ans. Ce projet va s'étendre sur trois provinces, notamment la province du Nord Kivu, du Sib Kivu, ainsi que la province du Tanganyika. Riche en vitamines et oligo-éléments, la culture de haricots est une réponse urgente à la crise alimentaire dans les zones en proie, des conflits. Les haricots, c'est d'abord un aliment riche en nutriments, notamment les protéines. On l'appelle à juste valeur l'aliment de la diande des pauvres, mais les haricots contiennent aussi le zinc, le fer, qui sont des éléments très importants pour les femmes et les enfants qui sont en croissance. Les haricots aussi, c'est parce que du point de vue écologique, ça s'intègre plus facilement avec de l'autre culture. Ce projet qui s'étend sur une durée de cinq ans a été mis en place pour l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo et devra singulièrement bénéficier à au moins 100 fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. 300 entreprises dirigées par deux femmes, 25 000 femmes leaders, 30 000 travailleurs de terre, des haricots et environ 1,7 million d'enfants. D'ici quelques mois, la maternité de Kitambo fera peau neuve. La première pierre de construction a été posée, lancée hier par le président de la République, Félix Antoine Tissikedi-Tilombo. Aujourd'hui, jeudi 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon un rapport de l'OMS ces 20 dernières années, le progrès dans la lutte a réduit significativement le taux de mortalité dû au paludisme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada